L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser le mode plan pour gérer le contenu de ces diapositives dans LibreOffice Impresse. Donc ici j'ai ouvert mon modèle de diaporama, j'ai bien dans les diapométresses mes deux modèles qui sont prêts, les polices sont installées, on n'est plus qu'à compléter les diapositives. Alors, je retourne en mode normal, le plus simple pour pouvoir ajouter des diapositives et y mettre du contenu texte, c'est de passer par le mode plan, affichage plan. Par exemple ici, je vais mettre le mode plan, c'est-à-dire le titre de mon diaporama. Si je fais entrer, vous voyez qu'il va se créer une deuxième diapositive que je vais pouvoir remplir en tapant du texte ici. Je vais juste changer la diapométresse en revenant en mode normal. Vous pouvez, si vous voulez aller plus vite, afficher ici une barre d'onglet. Ça, c'est dans affichage, afficher la barre d'onglet. Comme ça, ça permet de passer du mode plan au mode normal relativement facilement. Dans le mode plan, donc là, ça va être première partie. Ensuite, si je fais entrer, alors soit avec la touche tabulation de mon clavier, soit ici avec la flèche vers la droite, je vais pouvoir commencer à taper. Si je veux revenir en arrière, je fais majuscule tabulation. Vous voyez, là, si je fais une tabulation, ça continue d'avancer dans les niveaux. Si je fais majuscule tabulation, ça recule jusqu'à devenir une diapositive. Il faut bien être au début pour pouvoir utiliser la touche tab. Ici, j'ai fait une faute de frappe à tabulation. Si vous revenez en mode normal, vous avez bien votre première diapo avec le mode plan, le titre, et ensuite, vous avez la deuxième. Alors, je peux continuer comme ça. Ici, si je fais entrer et que je fais deux fois en arrière, je fais une fois en arrière, je fais la deuxième partie de mon diaporama. Et ainsi de suite. Et puis, à la fin, ce sera la conclusion. Alors, cette conclusion, par contre, je vais revenir en mode normal, parce qu'elle ne sera pas avec cette diapométresse, mais avec la deuxième. Alors, une dernière chose, on peut aussi changer l'ordre, ici. Vous voyez, je peux déplacer mes diapositives en faisant changer de place dans ma présentation, assez simplement, avec les flèches qui descendent et qui montent. Et voilà. Merci. 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 Merci.